A tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui je vais donc vous parler à propos de ce futur jeu GTA 6 mais avant avec une petite information Je pense et j'en doute que vous ne la connaissez déjà parce que voilà c'est quelque chose qui est devenu un peu viral sur internet Il y a eu un tas de partages sur les réseaux sociaux, voilà un peu partout et puis les gens ils en parlent et tout C'est à propos du président de Rockstar North qui a démissionné en fait après 20 ans de service, je sais, oui c'est pas facile Donc Leslie Benzies, la personne qu'on aimait tant et tout, voilà donc je vais vous dire quelques petites infos là dessus Et puis après donc on va parler du sujet surtout principal parce que cette information là je pense que vous le savez déjà Ça en fait l'a confirmé dans une interview accordée à nos confrères, c'est un article ici, du Côte à Q hier Leslie Benzies donc qui était en congé donc les 17 derniers mois, ce nom vous rappellera peut-être quelque chose bien entendu Donc l'interview avec Rockstar, en gros Rockstar a cité donc une personne qui représente Rockstar a tout simplement dit Nous pouvons confirmer donc en fait que Leslie Benzies était en congé sabbatique en fait depuis le 1er septembre 2014 Et a pris la décision de ne pas revenir travailler avec nous Nous sommes très reconnaissants de la contribution qu'a apporté donc Leslie Benzies à Rockstar Games Au cours en fait des 15 dernières années, ensemble nous avons réalisé donc des jeux incroyables Leslie nous a aidé à bâtir donc une superbe équipe qui continuera de créer des expériences pour nos fans Il sera évidemment donc toujours un ami de la firme, blablabla, il nous manquera et nous lui cèdons le meilleur pour l'avenir Voilà, voilà, ça c'est vraiment, bon, on retrouve de toute façon ce genre de discours un peu partout Voilà, on lui cède que du bonheur et tout, il a fait un maximum de taf et tout Ce qui est vrai, c'est une très bonne personne d'ailleurs qui a fait beaucoup de travail aussi pour Rockstar Et c'est vrai que maintenant on peut se poser des questions en se disant Bah maintenant est-ce que ça va toujours aussi bien fonctionner ? Logiquement oui, mais peut-être qu'il va y avoir des petites choses qui risquent de changer dans l'entreprise Ce que je n'espère pas ou alors que dans le positif Parce que si c'est des choses qui vont commencer à être un peu négatives dans l'entreprise, ça va pas être top Donc il va falloir faire attention aussi là-dessus En espérant que ça va pas trop non plus, trop bouleverser tout ça Qui ne soit pas parti aussi suite à des, voilà, que ce soit vraiment fait par son plein gré Parce que c'est ce qui est dit ici, mais peut-être imaginons, voilà, ça s'est mal passé et tout Il voulait faire quelque chose et que finalement c'est pas possible Ou alors il y a trop de pression, trop de choses comme ça, peut-être trop de choses négatives dans l'entreprise Et finalement il a décidé, stop, j'arrête maintenant Donc on va aussi savoir que cette personne-là, c'est quelque chose de bête Je crois que c'est à Londres, enfin en Angleterre Il achetait quand même une église, je crois pour 200 ou 300 000 euros Une église, il avait acheté Donc c'est vrai qu'en fait on retrouve très peu d'informations sur cette personne-là Forcément c'est quelqu'un d'assez, bah finalement d'assez connu D'assez puissant aussi Et puis sur les réseaux et tout, on retrouve pas vraiment beaucoup d'informations sur lui Donc cette information-là à propos de l'église, enfin rien à voir quoi C'est vraiment l'une des seules informations qu'on arrive à avoir sur le gars Donc c'est vrai que c'est quelque chose de particulier Et puis honnêtement moi je pense que, voilà Leslie Benzis pour moi c'est quelqu'un qui va toujours rester Voilà, enfin comme personne Qui bosse quoi chez Rockstar Pour moi c'est toujours quelqu'un d'aussi important Bon maintenant en fait on va parler donc de quelque chose aussi d'important Que j'ai pu voir donc sur un autre article Qui pourrait en fait, qui parle à propos de Sony De la Playstation, principalement Microsoft Malheureusement c'est vrai que Microsoft on a pas grand chose là-dessus Donc il a été dit tout simplement GTA 6 pourrait donc en fait être le jeu de lancement Accompagnant donc la prochaine console de Sony, Playstation 5 L'information en fait concernant le prochain jeu de Rockstar Qui n'est encore qu'au stade de rumeur Voilà donc bien sûr ici on est dans un stade en fait de rumeur Et la future relève de la PS4 provient en fait de Neuro Gadget Qui semble avoir un bon réseau d'informateurs Entre guillemets, attention Donc GTA 6 même s'il est très attendu par les fans de Rockstar Et de la franchise GTA N'arrivera pas si tôt en fait C'est un fait que tout le monde est forcé d'accepter Surtout en voyant blablabla de mises à jour sur DLC Qui vont essayer de faire en sorte d'allonger le jeu GTA 5 Parce que GTA 5 en gros là il est fini Sauf qu'on va mettre des DLC et tout Histoire que les gens restent en ligne en fait sur le jeu Parce que voilà Et puis surtout ça incite aussi les gens à s'acheter des share cards aussi essentiellement Donc ça leur fait un peu d'argent en plus C'est du bonus tout ça pour eux Et puis surtout ils veulent garder des joueurs, des gamers Sur le en ligne C'est très important pour leurs stats Donc ça il faut aussi le savoir Donc ici avec une petite question à propos de la PS5 Vous en avez pas mal parlé Il parle donc d'une sortie de 2018-2020 Donc ça je vous en avais parlé En gros et d'ailleurs parce qu'il y a eu pas mal d'informations aussi De leaks en tout cas A propos de la future console Donc de la PS5 Comme quoi en gros la console, la PS5 Normalement devrait sortir pour l'année 2020 Et moi je pense que ça va Ce qui va se passer ça va être un peu près comme En gros ce qui s'est passé avec GTA 5 C'est à dire qu'on va le faire sortir d'abord sur les autres générations de consoles Qui est actuellement donc la PS4 et la Xbox One Et que c'est sûr et certain qu'après il sortira mais bien évidemment sur la PS5 Et la Xbox Two Je ne sais comment ils vont appeler ça Mais en tout cas c'est vraiment sûr à propos de ça Je suis persuadé en fait qu'ils vont fonctionner de cette façon là Déjà parce que pour eux sur la PS5 Ils pourront faire plus de choses au niveau du développement Mais c'est pas ça aussi Ça va être quelque chose de très marketing Forcément c'est un énorme jeu Très attendu Beaucoup de ventes Beaucoup d'argent Donc en même temps eux Sony, Microsoft ils sont pas bêtes Ils savent très bien qu'ils peuvent se vendre leur console Leur future console Essentiellement grâce à ce jeu là C'est comme si on prend par exemple la Wii Les gens souvent ils achètent la Wii pour pouvoir jouer à Mario par exemple Bah là ça va être un peu le même style On va s'acheter peut-être la PS5 ou la Xbox Tout Et bien essentiellement pour pouvoir jouer Et bien GTA 6 Voilà donc ça va être des petits trucs comme ça Qui vont mettre histoire de pimenter tout ça Et ça reste aussi d'être intéressant Donc voilà Je trouvais ça assez intéressant Ces deux petits articles Surtout avec les Sibenzis Parce que je vous en avais pas parlé Mais à la fois Ça en parle beaucoup beaucoup sur le net Je me suis dit voilà Il y a peut-être pas vraiment besoin d'en parler Sur ma chaîne Je le fais ici Je rajoute un petit truc aussi A propos d'une nouvelle génération de consoles Qui peut arriver On a déjà eu des leaks aussi au passage Avec Donc je crois que si je dis pas de bêtises C'est une compagnie je crois de software Qui travaille avec Sony Qui a annoncé aussi comme quoi Voilà Ils étaient en tout cas en train de travailler avec Sony Pour une future console Donc si Rockstar regarde cette vidéo là Des gens qui travaillent chez Rockstar Si vous voulez une personne Pour devenir directeur chez Rockstar North Je suis preneur Je vous envoie mon CV par mail Je vous envoie tout ce que vous voulez Mes jeux aussi J'ai même Red Dead Redemption Soap S3 Je vous envoie tout ce que vous voulez Et moi je suis partant J'ai oublié de dire un truc J'ai aussi le brevet Voilà C'est pour vous montrer Voilà Je peux pas vous montrer plus Mais j'ai le brevet Le brevet il est sous mon nom 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 Ouais exact Il est vraiment sous mon nom Le brevet Voilà il est là Le brevet Dans une feuille plastique Voilà Donc je vous envoie ça aussi par mail Y'a pas de soucis Moi je suis preneur Je suis diplômé Je... Voilà j'arrive Je suis partant pour travailler Moi ça me... Moi personnellement ça me dérange pas Voilà ça me dérange pas Je vous donne tout ce que vous voulez Je vous donne ma trousse d'école Je... Je... Tout... Tout des post-it aussi Y'a de là J'ai un peu... Je... Franchement j'ai un tas de trucs les gens Si vous prenez ce que vous voulez Rockstar Vous m'envoyez un mail Moi je vous réponds Y'a pas de soucis Je vous réponds dans les 5 minutes Et je vous dis sérieusement Voilà Voilà je... Tout ce que vous voulez Si vous voulez une lampe Là j'ai une petite lampe Si vous voulez une lampe pour travailler chez vous Un ordinateur, une souris Une souris Logitech Comme vous voulez Vous faites comme vous voulez Voilà C'est comme tu veux Merci C'est pas bien C'est pas pas mal Bon Voilà Moi c'est comme tu veux Parce que j'ai pas mal d'idées quand même J'ai pas mal d'idées De jeux Enfin de concepts Voilà Ouais peut-être Ouais Moi je fais des vidéos Boitombo c'est tout Mais Ouais je travaille maintenant Parce que je... Enfin j'ai Rockstar C'est pas mal ça Non Non C'est pas mal 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 C'est pas mal